Eh bien, bonjour. On vient de parler d'argent, de génération, d'information, de normes. Je vais ajouter « citoyen ordinaire » pour parler de ce chantier qui s'inscrit dans le thème, identifié dans les deux forums précédents, le thème « Citoyenneté par la technologie, mode efficace de la législation, cyberdémocratie ». Ce chantier vise le développement d'une culture générale sur le rôle social de l'informatique. Notre inculture au sujet de comment s'organisent nos relations sociales à travers l'informatique apparaît très évidente par comparaison avec notre aisance à comprendre l'une des informations les plus abstraites ayant jamais été conçues par l'humanité, l'argent. Nous prendrions ici sur la rue dix personnes au hasard et toutes comprendraient très bien la nature de l'argent et quel pouvoir d'achat elle représente. Tous pourraient immédiatement débattre des différents rôles que l'argent peut jouer dans les rapports entre employeurs employés, entre l'État et les citoyens, entre deux conjoints, entre composantes d'une société et même entre pays. Et ça, sous toutes sortes d'angles, notamment l'angle politique. Or, ne devrions-nous pas pouvoir discuter de manière tout aussi aisée de tous ces autres types d'informations, maniées souvent par les mêmes ordinateurs, qui jouent des rôles au moins aussi importants dans nos vies. Ce décalage, on l'a vu tantôt, culturel tient au fait que l'argent est tenté dans l'histoire de l'humanité il y a 300 générations, mais que l'informatique depuis seulement trois. Or, la réalité nous court après. La puissance et la vitesse de l'informatisation de la société et de nos rapports entre nous exigent des citoyens un apprentissage accéléré. Heureusement, on peut dire que qui comprend l'argent peut aussi comprendre d'autres formes d'informations, tout comme qui peut discuter ou chialer sur un projet de loi peut aussi discuter comment un projet informatique régira nos vies. D'où ce programme de culture informatique qui s'appuie sur deux fondements. D'une part, des travaux menés dans les années 80 sur l'identification des dimensions du maniement physique d'information sur les personnes, qui sont pertinentes pour une discussion légale, sociale, éthique et politique. Et d'autre part, des travaux plus récents sur les moyens de présenter visuellement ces maniements afin d'en faciliter la discussion. Le développement d'un film documentaire m'a permis de faire le repérage, il y a quelques années, d'une vingtaine de notions centrales d'informatique et de sciences sociales. Et l'année passée, en 2008, on a expérimenté, Communautique a expérimenté avec succès, la réception de ces notions-là dans des sessions de formation aux adultes, notamment avec des adultes à faible littératie ou encore peu familiers avec l'usage d'ordinateur. Il en ressort que ça prend à peu près une douzaine d'heures pour se faire une appropriation en groupe de ces notions-là. Et que l'idéal, bien sûr, serait cependant que les notions puissent s'incorporer tout naturellement dans les activités d'éducation et de communication existantes. D'où la préparation d'activités de formation des formateurs et des projets de développement de matériel pédagogique de soutien, tels des capsules vidéo. Mais une culture générale de la dimension sociale d'informatique ne sera pas suffisante pour démocratiser l'informatisation de la société. Il faut aussi développer des connaissances appliquées et des habiletés plus pointies. D'où, par exemple, un projet visant à former – ça, c'est un exemple qu'on est en train de développer – former les patients et les organisations de patients à comprendre les systèmes de dossiers de patients électroniques, les comprendre pour apprendre à les utiliser, mais surtout à en influencer le développement. D'où aussi la nécessité de développer des programmes de formation avancés pour les autres acteurs impliqués dans des projets informatiques régissant les rapports interpersonnels parce que, parce que, parce que, on le sait, il faut constater qu'il y a une très médiocre prise en compte des aspects humains et sociaux de ces projets et qu'on voit des carences notables dans la formation et les méthodes des professionnels impliqués, tout autant que des porte-parole des citoyens concernés. Bref, l'informatisation de la société qui se fait à vitesse grand V nous oblige à apprendre individuellement et collectivement – c'est le canton le plus important – comment vivre entre les lignes des formulaires, des dossiers et des statistiques, comment vivre entre les lignes de code et de programme et des standards tantôt, et les lignes de transmission d'information. D'où le nom « Apprendre à vivre entre les lignes » donnée à ce programme d'activité. Et là, je suis même en avance sur mon temps, hein, c'est extraordinaire. Pour ça, pour dire que Communautique et ses partenaires, bon, bien, contribuent évidemment à ce programme-là. Je compte personnellement y consacrer l'essentiel de mon travail dans les prochaines, dans la prochaine décennie, dans les prochaines, oui, je me souhaite que ce soit dans les prochaines décennies. Et évidemment, on va avoir besoin de synergie et de complicité pour le développement du programme, pour sa diffusion des contenus, mais aussi pour son appropriation en tant qu'élément de culture citoyenne. Ainsi, c'est donc une invitation à suivre ce mouvement culturel-là et, si possible, même à vous joindre au chantier. Et là, je me rends compte que j'ai encore 30 secondes. Ce n'est pas pire. Je fais ça. C'est très bien. Donc, j'avance. Donc, tout ça, en fait, c'est un programme. En fait, on le développe. On a des projets éventuellement avec Parole citoyenne. On a aussi d'autres projets avec des groupes. Donc, l'objectif, c'est vraiment, pour résumer, développer comment, une compréhension sur comment l'informatique, l'information et les machines et les programmes informatiques organisent nos rapports entre nous. L'exemple, un exemple très clair, c'est celui, justement, du domaine de la santé. On est en train de nous organiser notre façon d'interagir avec le système de santé. La question, c'est de savoir de quelle manière on va avoir le contrôle sur des investissements qui sont prévus de l'ordre d'un demi-milliard de dollars pour nous organiser nos rapports avec nos professionnels de santé. Merci.